Ecclésiastique, chapitre 34 Celui qui aime l'or ne sera pas justifié, et celui qui poursuit la corruption en sera plein lui-même. Plusieurs sont tombés à cause de l'or, étalés à leur face, il a été leur perdition. C'est une idole, une pierre d'achoppement pour ceux qui lui offrent des sacrifices, et tous les insensés y sont pris. Heureux le riche qui a été trouvé sans tâche, et qui n'a point marché à la suite de l'or. Quel est-il ? Et nous le proclamerons heureux, car il a fait des merveilles au milieu de son peuple. Qui donc a été éprouvé par l'or est reconnu parfait. Gloire à celui-là ! Qui a pu transgresser la loi et ne l'a pas transgressé ? Qui a pu faire le mal et ne l'a pas fait ? De celui-ci les biens seront affermis, et l'Église racontera ses aumônes. Et tu assis devant une grande table, n'ouvre pas le gosier en la voyant. Et ne dis pas qu'il y a de mai sur cette table. Souviens-toi qu'il est mal d'avoir l'œil mauvais. Quelle chose pire que l'œil a été créée ! C'est pour cela que sur tout visage il tombe des larmes. Garde-toi d'étendre la main où il regardera. Ne te froisse pas avec autrui dans le plat. Distingue ce qui est à ton voisin de ce qui est à toi-même, et en toute chose observe-toi. Mange comme un homme ce que l'on t'a servi, et ne sois pas avide pour ne point te rendre odieux. Arrête-toi le premier par savoir vivre, et ne te montre pas insatiable de peur d'offenser. Et si tu es à table avec beaucoup de monde, ne sois pas le premier de tous à étendre la main. Il faut peu à un homme bien élevé, et il ne suffoque pas sur la couche du festin. Un estomac modéré procure un sommeil salutaire, on se lève de bonne heure, et on est maître de son âme. L'homme insatiable a une insomnie laborieuse, des tranchées et la colique. Et si l'on t'a contraint de trop manger, lève-toi au milieu du festin, et tu recouvreras le calme. Écoute-moi, mon fils, ne me dédaigne pas, et tu finiras par approuver mes conseils. Sois diligent en tous tes travaux, et nulle infirmité ne t'atteindra. Les lèvres de plusieurs baigneront celui qui est magnifique en ses festins, et les témoignages sur sa libéralité seront unanimes. La ville murmurera contre l'avare, et les témoignages que l'on rendra sur son avarice seront exins. Ne fais pas le vaillant en buvant beaucoup, car le vin a perdu bien des hommes. La forge par un bain éprouve la trempe de l'acier. Aussi, le vin éprouve par des querelles le cœur des superbes. Le vin, pour l'homme, est une seconde vie, si on le boit avec modération. Quelle est la vie pour l'homme avilie par le vin ? Le vin a été créé pour la joie de l'homme. Bu selon le besoin et à temps, il est là les graisses du cœur et le charme de l'âme. Bu avec excès, il est l'amertume de l'âme, il cause la colère et les désastres. L'ivresse augmente l'audace de l'insensé, elle est son écueil, elle l'énerve et lui attire des blessures. Dans un repas où l'on boit du vin, ne réprimande pas ton voisin, et garde-toi de le mépriser dans sa gaieté. Ne lui dis point d'injure et ne le presse pas en lui réclamant ce qu'il te doit.